Musique Nous avons commencé à écrire ensemble en travaillant sur l'adaptation quasi impossible d'un roman. Un roman de Francis. De moi j'avais écrit, dont un producteur était tombé fou et il a lancé le pari d'écrire une adaptation. Alors on a, Francis m'a proposé de collaborer avec vous sur cette adaptation. Exactement. C'était un sacré boulot. On y a passé un temps fou. Ça n'a pas abouti. La star a tout fait foirer. Voilà, bon. Mais nous ça nous a donné, ça nous a permis de voir qu'on aimait écrire ensemble et qu'on arrivait à écrire ensemble, ce qui n'est pas évident. Et donc on a enchaîné avec l'écriture d'un roman. On écrit les nouvelles, les textes courts, quelques articles. Et dans la foulée, c'était tellement passionnant qu'on a commencé un roman qui s'appelle La route des coquelicots. On fait tout. On fait tout à deux. On fait tout. La chose jusqu'à ce qu'elle soit aboutie, c'est-à-dire qu'on est vraiment la trame très précise du récit. Et puis après, effectivement, on peut travailler séparément, chacun de son côté, sur telle ou telle partie. Ou ensemble. Ou ensemble, mais quoi qu'il en soit, on retravaille le tout à deux. Donc c'est vraiment un travail à deux. C'est donc très long. C'est beaucoup plus long que d'écrire seul, c'est vrai. Mais c'est beaucoup plus rigolo. C'est sûrement trois fois plus long que d'écrire seul. Oui, oui. Et c'est sans doute trois fois plus amusant. Et compliqué aussi. Oui, c'est complexe et amusant. En même temps, ça permet de sortir de ses habitudes. En fait, on peut s'offrir le luxe d'avoir beaucoup de surprises avec nos personnages. Oui, parce que quand on écrit seul, on a son histoire, on sait où on va et on a la direction. Tandis que quand on est à deux, l'autre a forcément d'autres centres d'intérêt, d'autres façons d'aborder les choses. Donc on prend des chemins de traverse qu'on n'aurait pas pris si on écrivait seul. En plus, quand on a déjà écrit un certain nombre de romans, on connaît ses points forts et ses points faibles. Alors imaginons que moi, les scènes d'action, ce n'est pas mon truc. Donc je ne vais pas naturellement imaginer dans un roman une scène d'action un petit peu costaude, parce que ce n'est pas là dans le domaine où je me sens mieux. C'est que Véronique, par exemple, elle est très forte en scène d'action. C'est quelque chose qu'elle fait très bien. Donc si l'idée vient d'un épisode qui va justifier quelque chose de très mouvementé, aucun de nous ne va le refuser. C'est plutôt moi qui vais écrire, disons, le brouillon, la première strade de cet épisode-là, en l'occurrence. Mais ensuite, on va le retravailler ensemble. Donc c'est un vrai travail en commun, réellement. D'ailleurs, certaines personnes qui nous lisaient, certains lecteurs qui nous lisaient séparément, ont essayé ce petit jeu en disant « ça, c'est sûrement toi qui l'as écrit, ça, c'est Francis ». Ils ont tout faux. Oui, ils se sont plantés en général. J'avais envie, c'est un hommage, d'une certaine façon, à différentes femmes de ma vie. Âgées. Trois femmes âgées qui sont les grands-mères, mes grands-mères, une jeune femme ukrainienne, sans papier, qui est une amie à moi, et sa fille. Donc j'avais envie de rendre hommage à ces personnes très différentes. Et de les faire se rencontrer. Parce que dans la vraie vie, elles ne se sont jamais rencontrées. Elles ont vécu d'ailleurs à des époques totalement différentes. Donc on part de personnages qui existent ou qui ont existé, avec la volonté de leur rendre hommage, parce que ce sont de belles femmes, de beaux personnages, mais dans un mélange, dans un tissage purement fictionnel. Puisque dans la vie, elles ne se sont ni rencontrées. Et ces personnes n'a jamais existé. Puis ces personnes sont devenues des personnages. Oui, pour toi, parce que d'autant que tu ne les connaissais pas. Oui, voilà. Moi, j'ai amené des personnages de ma vie qui ont rencontré les tiens. Et petit à petit, ils nous ont quittés en tant que personnes. Et on a pu les mettre en route, tout simplement. Une envie très forte que l'on avait. Parce que des personnes âgées ont beaucoup compté dans nos vies. Et on est toujours un petit peu tristes de voir que c'est si facile de caricaturer des personnes âgées. Et de les réduire à leur âge, en fait. Donc dans un roman, encore plus que dans un film, certainement, on pouvait imaginer de faire oublier un petit peu leur âge au profit de leur personnalité, de leurs émotions. C'est ce que nous ont dit, notamment des lecteurs jeunes. Parce que donc, c'est un roman intergénérationnel qui est à la fois tendre, sentimental, mais il y a aussi de l'action, puisque c'est un voyage à travers l'Europe avec des moments un peu tendus. Les passages de frontières, notamment, quand on n'a pas de papier, ce n'est pas évident. Ou des moments dramatiques, parce que quand on a 80 ans ou même avant, on a des secrets. On a quelques tâches du passé qui sont gênantes et qui peuvent revenir à la surface. Et donc ça, ce sont des moments plus durs. On n'a pas, au fond, le grand problème. C'est qu'écrire une comédie, ce n'est pas évident, parce que les bons sentiments sont censés faire de la mauvaise littérature. Alors on a... On a essayé de faire mentir ça. Un tout petit peu mentir ça. Et comme je le disais, des lecteurs plus jeunes nous ont dit qu'ils avaient complètement oublié l'âge des trois. Donc il y a une jeune femme et une petite fille, mais il y a ces trois dames plus âgées. Et c'est vrai qu'on oublie leur âge, parce que leur vie n'est pas arrêtée. Elles continuent à avoir des perspectives, à avoir des envies futures. On leur a offert un avenir, un vrai avenir. Et des histoires d'amour. Ah oui, surtout des histoires d'amour.